Ce nouveau coup de théâtre dans l'affaire Grégory, les mises en examen de Muriel Bolle et de Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grande-tante de l'enfant ont été annulés, leurs contrôles judiciaires ont été levés. On en parle avec nos invités, Vincent Nioré, maître Vincent Nioré, avocat de Muriel Bolle, bonsoir. Et Thibaut Solano, journaliste, auteur de La Voix Roque, aux éditions Les Arènes, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je m'adresse d'abord à vous, maître Vincent Nioré. Dans quel état d'esprit est votre cliente ce soir à cette décision ? Un état d'esprit serein. Muriel Bolle, enfin, est heureuse pour cette belle décision rendue par la Chambre de l'instruction de Dijon qui vient consacrer, c'est vrai, les efforts de ses avocats au plan procédural. Nous sommes trois, Jean-Paul Tessonnière, Christophe Ballorin et moi-même, à avoir œuvré en ce sens. Nous avons souhaité que la Cour sanctionne ce que nous appelons des fautes impardonnables de procédure, des infractions de procédure. Et nous sommes heureux de voir que la Cour a consacré les garanties fondamentales de la défense en annulant une mise en examen qui devait l'être au regard de la jurisprudence constante de la Chambre criminelle. Alors justement, le parquet a précisé que c'était bien pour un vice de procédure que les mises en examen avaient été annulées parce qu'en fait, le dossier a été confié à la Chambre d'instruction du tribunal de Dijon qui est constituée de plusieurs magistrats et c'est la magistrate Claire Barbieux-Seul qui a prononcé les mises en examen, d'où cette annulation. Mais du coup, sur le fond, ça ne change pas grand-chose. Écoutez, le code de procédure pénale n'est pas dissociable du code pénal. Et l'exercice des droits n'est pas dissociable de la discussion sur les charges, les indices simples, les indices graves ou concordants. L'ensemble est lié. Les avocats le savent. Lors de cette audience qui a démarré à 9h pour se terminer vers près de 14h, nous avons plaidé abondamment une grande partie de l'audience sur l'absence d'indices graves ou concordants. Aussi, sur les difficultés de procédure, bien évidemment, l'ensemble est lié. Ici, la particularité, c'est qu'il existe une jurisprudence de la Chambre criminelle qui dit que c'est à la Chambre de l'instruction elle-même, collégiale, que d'apprécier l'existence ou non d'indices graves ou concordants. Là, ce fut le fait de la personne déléguée par la Cour pour notamment instruire et mettre en examen Muriel Bolle. C'est là où intervient la faute de procédure, étant précisé que la Chambre de l'instruction ne place pas Muriel Bolle sous le statut de témoin assisté. Comprendons-nous bien, Muriel Bolle, en termes de procédure, aujourd'hui, au plan procédural, n'a aucun statut, elle n'est rien. Cet arrêt doit-on qu'être interprété comme un constat d'innocence de Muriel. – Mais les avocats des parents de Grégory réclament une nouvelle mise en examen. Est-ce que vous la craignez, vous la redoutez ? – Mais nous ne craignons rien. Libre à eux de dire ce qu'ils veulent. On vit dans une société de liberté d'expression. Et comme je l'ai déjà dit, j'exprime ma compassion à l'égard des partis civils. Ce que j'ai à dire, rien n'est à craindre, bien évidemment. Et d'ailleurs, on ne rend pas la justice en fabriquant des coupables. Et depuis des années, Muriel, traîné dans la boue, qui a été l'objet d'une espèce d'hystérie collective, médiatique, de la part aussi d'un système judiciaire qui avance uniquement par des fantasmes. Nous sommes dans le fantasme judiciaire. Et c'est inacceptable. Muriel est innocente depuis le début, depuis toujours. Nous le savons. – 33 ans d'enquête, effectivement. – 33 ans d'enquête. – Un témoin clé pour comprendre ces mises en examen. C'est vrai que l'enquête a rebondi l'année dernière, en 2017, avec des analyses graphologiques qui concluaient que des nouvelles personnes pourraient être l'auteurs de ces fameuses lettres anonymes qui avaient été reçues par les parents de Grégory. Les soupçons se portent alors sur Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grand-ante de l'enfant. Thibaut Solano, cette histoire de corbeau, elle est au cœur de cette enquête ? – Oui, tout à fait. Il y a eu une affaire avant l'affaire, c'est-à-dire un corbeau, plusieurs corbeaux qui ont harcelé la famille Villemin pendant 4 ans avant le crime, avant l'assassinat de Grégory Villemin. Il se trouve que ces corbeaux ont annoncé, dès l'année 1983, donc un an et demi avant, qu'ils allaient s'en prendre à Grégory. Donc les corbeaux de cette affaire sont forcément liés au crime lui-même. Et effectivement, en 2017, on a appris qu'une expertise en écriture accablait Jacqueline Jacob, mise en examen en juin 2017, puisque cette expertise la soupçonne d'être derrière deux lettres du corbeau qui avaient été postées, qui avaient été envoyées un an et demi avant l'assassinat de Grégory. – Il y avait quoi dans ces lettres exactement ? Alors il y avait des menaces de mort à l'égard du petit Grégory, il y avait d'autres choses ? – Alors il y avait, en fait, il y a eu trois types d'actions de la part de ces corbeaux. Il y a eu des centaines d'appels téléphoniques au domicile, surtout des parents de Grégory et des grands-parents de Grégory. Il y a eu des tentatives d'intrusion physique au domicile de Jean-Marie et Christine Villemin, les parents de Grégory. Et puis il y a eu quatre lettres, trois lettres auparavant qui menaçaient la famille Villemin. Et puis une quatrième lettre arrivée dans la boîte aux lettres des parents de Grégory le lendemain du crime pour revendiquer l'assassinat. – Il faut dire que Jean-Marie Villemin, c'est ce qu'on peut lire dans votre livre, suscitait beaucoup de convoitises, beaucoup de jalousie au sein de sa famille aussi. – Absolument, alors on est dans un milieu assez populaire où tout le monde travaille à l'usine à peu près à partir de l'âge de 16 ans. Et c'est vrai que Jean-Marie Villemin s'est un peu différencié parce qu'il a été promu au sein de son usine, il est devenu contre-maître dès l'année 1981. Il a emménagé dans une jolie maison à partir de l'été 1981. Et c'est à partir de là que le corbeau apparaît et que dans ses appels, dans ses manifestations, le corbeau va faire de la réussite sociale de Jean-Marie Villemin une obsession. Et d'ailleurs, dans la lettre de revendication du crime, le corbeau dit à Jean-Marie Villemin, ce n'est pas ton argent qui te redonnera ton fils. – Est-ce qu'on sait combien de temps ces lettres ont continué après la mort du petit Grégory ? – Alors c'est difficile de faire un lien entre les lettres avant et les lettres après. Effectivement, il y a eu des lettres ensuite notamment qui menaçaient le président Simon qui a été chargé de l'instruction vers la fin des années 1980. Sans doute, il y a eu plusieurs auteurs de ces lettres. Mais les lettres qui sont vraiment à rapprocher du crime, ce sont les lettres qui ont été envoyées avant le 16 octobre 1984. – Des lettres, est-ce que c'est… Je m'adresse à vous, Vincent Nioré. Ces lettres, effectivement, elles ont été rendues publiques à partir du moment où il y a eu cette enquête. Est-ce que Muriel Boll était au courant avant, pendant ces 4 ans, qu'il y avait des lettres anonymes envoyées comme ça aux épouvillements ? Est-ce qu'on le savait dans la famille ? Est-ce qu'on en parlait ? – Évidemment que non. Muriel n'a rien à voir avec toutes ces fêtes. Muriel est absolument étrangère à l'enlèvement suivi de mort du petit Grégory. Ses fêtes sont atroces, c'est un crime atroce. Muriel, elle aussi, cherche la vérité. La prendra-t-on un jour ? Nous ne savons pas ce que nous savons, ce que je sais. Aujourd'hui, c'est que Muriel est innocente, n'a rien à voir avec l'objet de l'ouvrage dont on parle ici, absolument rien à voir. – Quelles sont ses relations aujourd'hui avec les époux Jacob à Muriel Boll ? – Ça, je ne peux pas vous le dire. Je suis incapable de vous répondre. – Votre confrère, maître Jean-Paul Tessonnière, a évoqué une lettre de dénonciation atroce, je cite, signée d'une dénommée Karine. Alors, je me tourne vers vous, Thibaut Solano, parce que dans cette lettre, écrite d'une fameuse Corinne, Muriel Boll lui avait fait des confidences allant dans ce même sens. Cette lettre aurait pu être écrite par la grand-mère de Grégory. Là encore, une histoire de lettre au cœur de cette enquête. – Oui, c'est une lettre qui arrive plusieurs mois après l'assassionnat de Grégory Villemin. Une lettre qui a beaucoup occupé les enquêteurs, puisqu'elle semblait être une pièce maîtresse dans l'instruction, et qui donc accusait Muriel Boll, mais surtout Bernard Laroche. L'année dernière, nous avons appris que des expertises ciblaient la grand-mère de Grégory, Monique Jacob, enfin Monique Jacob ou Monique Villemin, c'était son nom de jeune fille, et que cette grand-mère aurait pu écrire cette lettre. Alors, c'est difficile de tirer des conclusions là-dessus, simplement, on voit que plusieurs personnes ont envoyé des lettres anonymes, et qu'on est vraiment dans un milieu qui était violent, où les dénonciations, où les vengeances étaient monnaie courante. C'est un milieu aussi où il y avait beaucoup de secrets, une espèce d'omerta aussi, qui ressort de cette atmosphère familiale. Absolument, c'est un milieu restreint, on vivait un peu en vase clos. Finalement, l'affaire Grégory, ça concerne deux familles, et les suspects se comptent sur les doigts d'une main. Et c'est ce qui fait aussi le caractère particulier de cette affaire, c'est que même si les suspects se comptent sur les doigts d'une main, plus de 30 ans après, on ne sait toujours pas qui a tué le petit Grégory. On a 33 ans d'enquête, des coups de théâtre, des faux suspects, des erreurs. Maître Vincent Nuret, est-ce qu'il faut faire le deuil de la vérité, et aussi pour laisser tranquille, entre guillemets, les protagonistes de cette affaire, que sont Muriel Bolle, que sont les époux Jacob ? Non, mais moi je crois qu'il faut laisser la chambre de l'instruction travailler en toute sérénité. Étant précisé qu'avec Jean-Paul Tessanière et Christophe Ballorin, nous sommes absolument convaincus que la chambre de l'instruction, mais c'est notre conviction, ne s'orientera plus dans la direction de Muriel. Muriel est innocente, c'est tout ce que j'ai à vous dire, elle l'a toujours été, et malheureusement, depuis plusieurs années, plusieurs années, 33 années, qui séparent la première garde à vue, de sa poursuite de la dernière, eh bien Muriel a été crucifié sur un plan médiatique, et sur un plan judiciaire. Votre collègue, Maître Jean-Paul Tessanière, parle d'une machination à son égard. Je lui laisse la responsabilité de ce terme. Machination, peut-être pour lui, ce que l'on peut dire, c'est qu'on peut parler d'hystérisation de la vie judiciaire concernant Muriel Bolle, avec une justice qui avance uniquement par des fantasmes. Et on ne nourrit pas une mise en examen par des fantasmes. Et c'est ça qui est désolant dans ce dossier, et c'est ce que la chambre de l'instruction de Dijon vient de sanctionner, et je l'en félicite. Je vous remercie beaucoup, Maître Nioré et Thibaut Solano, d'avoir été avec nous ce soir sur ce plateau.